Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, vous le voyez, pas la peine de le préciser, Patinoir d'Evernay, on est à quelques minutes du coup d'envoi de Genève Servette contre les Tigres de Langnau. C'est tout simplement le 12e Genève Servette contre le 9e, un match évidemment extrêmement important comme du reste tous les autres pour les Gennevois. On a pas mal parlé sur cette antenne déjà de hockey avec Patémon qui est juste à côté de moi avec une télévision, on a pas mal parlé malheureusement médical de blessures, on a plaisir d'être avec évidemment quelqu'un qui connaît extrêmement bien tous ces joueurs sur le plan médical, c'est le docteur Jacques Ménétray, bonjour Jacques Ménétray. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes l'un des médecins, on peut dire, l'un des médecins de ce staff du Genève Servette, chirurgien orthopédiste, on va peut-être le préciser. Jacques Ménétray, avant ça, on va simplement parler de vous, votre rôle pendant un match qui aura lieu tout à l'heure, par exemple comme médecin du club, c'est lequel, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors le médecin du club, il va s'occuper de toute intervention nécessaire sur la glace, évidemment de tous les soins nécessaires pendant les tiers temps si quelque chose survient pendant le match. Il va aussi prendre en charge les joueurs de l'équipe adverse parce qu'on a ce gentleman agreement entre les médecins de la ligue. Pendant la saison régulière, en fait, on s'occupe aussi en cas de problème des joueurs de l'équipe adverse. Et évidemment, on a avec nous à chaque match un dentiste, ce qui est aussi très apprécié par les équipes visiteuses parce que si on a un souci dedans, on a un dentiste qui peut intervenir aussi pendant le match ou juste après. Jacques Ménétré, ce n'est pas évidemment votre première saison à la barre, si je puis dire. Ça fait bientôt 20 ans, enfin ça ne fera pas tout à fait. Oui, c'est la 18e. 18e année, toujours le même plaisir, la même passion, on vous voit passionné. Absolument. Alors je crois que le hockey sur glace, à ce site particulier, c'est que c'est un sport qui est très, très, je dirais, attractif. Pour un staff médical, c'est quelque chose qui est extrêmement challenging à chaque match. Et donc, pour nous, ça reste une motivation qui est complète, une stimulation aussi qui est très importante. Parce que quand vous faites la médecine du sport, vous devez aller sur le terrain, vous confronter avec les obligations et l'obligation de performance des joueurs. Et donc, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui maintient et stimule votre recherche et votre recherche d'excellence permanente. Jacques Ménétré, on a pas mal parlé, évidemment, beaucoup même des blessés cette année. Pour vous, ce nombre de blessures, d'abord, est-ce que c'est une année exceptionnelle ? Parce que des fois, on ne se rappelle pas les années d'avant. Ou bien c'est une année qui est finalement un peu comme les autres, parce que c'est quand même un sport, évidemment, de contact. qui a tout le temps des blessés, mais on a l'impression que cette année, vous avez vraiment eu la poisse et que ça s'est un petit peu acharné contre vous, on peut le dire comme ça. Alors, cette année, elle est très particulière parce que, premièrement, ça a été la pause estivale la plus courte de l'histoire du club. Le club est allé en finale et il a payé assez cher physiquement. Les joueurs ont payé assez cher physiquement leur parcours en play-off et en finale. C'est la première fois depuis qu'on s'occupe du club qu'on a retrouvé lors de l'examen médical de pré-saison des blessures qui étaient déjà présentes en play-off et la saison dernière. D'habitude, il n'y a pas un meilleur traitement dans le hockey sur glace que la pause estivale. Et là, cette année, on n'a pas pu obtenir les guérisons souhaitées pendant cette pause estivale. Donc, on est reparti dans la saison avec des joueurs qui traînaient encore, si j'ose dire, un certain nombre de blessures de la saison dernière. Mais on a quand même l'impression un peu qu'évidemment, le jeu se durcit un peu chaque année. On peut le dire comme ça. Et il y a souvent évidemment deux, trois matchs. Est-ce que finalement, ça ne devient pas un petit peu, allez, un peu dangereux pour les joueurs ? Alors, c'est certain que le hockey sur glace, comme tous les sports, n'est-ce pas, a gagné en physicalité, il a gagné en vitesse. Et les joueurs sont de mieux en mieux préparés. Toutes les équipes sont très, très bien préparées. Les stratégies sont de plus en plus serrées. Donc, c'est vrai que les matchs dans une ligue aussi performante et bonne que celle-ci sont toujours très disputés. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on discute avec la ligue parce qu'on garde un problème de calendrier. À jouer trois matchs par semaine et surtout des matchs back-to-back qui sont extrêmement exigeants pour les joueurs. Et nous, nous avions fait une étude qui montrait que quand vous jouez à la maison, le deuxième match back-to-back, vous avez vraiment une augmentation du risque de blessure qui est importante. On n'en a jamais été entendu. On continue avec ce système-là qui, à mon avis, accidentogène. Il y a aussi des voyages. Je crois qu'il faut en parler parce que là, l'équipe, par exemple, prend tout simplement de Davos. C'est des heures de quart. Forcément, c'est rentré au milieu de la nuit. Ce soir, il faut remettre ça. Là, la clé, c'est le rôle des préparateurs. Peut-être l'occasion de saluer aussi le rôle de ces préparateurs. Alors absolument, on l'avait mesuré aussi, n'est-ce pas ? Genève-Servette passe le double de temps dans le car sur une saison qu'un CP-Bern, par exemple. Et on ne discute même pas des équipes zuricoises qui ont cinq équipes dans un périmètre de 60 km et qui se déplacent donc nettement moins. Encore une fois, je pense que si on ne jouait pas back-to-back, ce ne serait pas un gros problème. Si on jouait Langneau demain après-midi à 15h45, les joueurs n'auraient pas de gros soucis. Là, ils sont rentrés au milieu de la nuit. Ils n'ont pas bien dormi dans le car. Ils n'ont pas pu récupérer correctement. Ça reste délicat. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on soigne les joueurs par rapport à il y a 15 ans en arrière ? On a d'autres moyens finalement pour qu'ils reviennent plus vite sur la glace parce que c'est ça le jeu. Vous subissez forcément certaines pressions, vous comme médecin, de la part des joueurs parce que c'est leur métier. Ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir sur la glace. Peut-être même, je n'en sais rien, mais le comité, peut-être qu'eux aussi sont impatients de voir les joueurs. Vous êtes à un poste qui est difficile, il faut quand même laisser le temps au temps. Il y a des choses, il faut du temps. Il y a des choses, il faut du temps et on a des blessures actuellement qui demandent du temps et donc on doit cultiver cette patience. Mais en fait, ça se fait avec une communication, je dirais quasi permanente. On communique avec le joueur qui est toujours le seul maître à bord, si je puis dire. Et c'est avec lui qu'on prend les décisions de retour. Ensuite, on les communique au management avec l'accord du joueur. On discute toujours vraiment de façon très, très régulière avec le management pour les tenir au courant, savoir exactement où les gens sont. Et lorsqu'il y a la phase de réathlétisation et de retour sur la glace, ça se fait vraiment en bonne intelligence avec tout le staff sportif et évidemment l'athlète. Là, on va effectivement parler peut-être de quelques joueurs qui sont de retour. Il y en a d'autres qui restent blessés. Je pense à Mercier, je pense à Richard. On en est où ? Parce qu'en fait, on a très peu de nouvelles maintenant des blessés. Vous communiquez en disant que c'est une blessure du haut du corps, blessure du bas du corps. On ne rentre plus trop dans le détail. Ça, c'est quoi ? C'est le secret médical ou c'est pour pas que les journalistes cherchent trop ? On ne communique plus comme avant ? Non, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que maintenant, depuis plusieurs années, on a décidé avec le service communication du club que nous, nous ne communiquons jamais, n'est-ce pas ? Le club communique par communiqué officiel à la presse et à son vocabulaire, on va dire, afin de ne pas trop préciser la blessure. Il faut savoir qu'un joueur de hockey, lorsqu'il va sur la glace, il s'expose lui-même. Et on ne veut pas que le membre ou le segment de membre ou la région blessée soyez encore plus exposés lorsqu'il y a un retour sur la glace qui se fait. Combien de joueurs, je me posais la question, parce que vous êtes à Phénique de la Colline, parce que tous ces gaillards, il faut les voir sans arrêt, un peu à tour de rôle, pour vous, c'est forcément pas un plein temps ? Vous arrivez encore à avoir des consultations normales ou ça vous prend quoi comme temps ? Non, c'est bloqué sur la glace. Combien, vous êtes deux ou trois médecins ? Alors, dans l'équipe médicale, on est trois médecins pour la première équipe, docteur Ziltoner, docteur Ornon et moi-même. On a deux docteurs pour l'académie, les juniors élites et les novices élites, qui sont docteur Bonnefantier et docteur Duton. Et en fait, on vient à la patinoire une fois par semaine pour faire ce qu'on appelle la hockey clinique. On vient évidemment à tous les matchs à la maison pendant la saison régulière, à tous les matchs pendant les playoffs. Les docteurs qui s'occupent des juniors vont venir les juniors au centre. On voit au centre les joueurs qui ont besoin d'un traitement spécifique, ou d'un matériel spécifique, ou d'une machine spécifique. Sinon, on fait tout ici à la patinoire. Quand est-ce qu'on peut attendre le retour sur la glace, par exemple de Tanner Richard, justement, et de Jonathan Mercier ? On en est où ? Là, on a vu que Noah Rod était revenu déjà depuis deux, trois matchs. Ce Ferrer hier, il y en a un autre qui est revenu, Pouliot, qui est revenu, Pouliot. Absolument. On en est où avec les autres ? Alors les autres, ça ne se passe pas si mal que ça. Tanner Richard, je dirais qu'il est maintenant dans le pipeline, ce qu'on appelle nous, du sportif. Donc il doit revenir, un athlète de haut niveau, pour retrouver son niveau sur la glace, au niveau sportif, de façon à ce qu'il puisse tenir sa place en bonne et due forme. Ce sera aussi le cas, vraisemblablement, pour Antonietti dans une semaine, dix jours. Et puis Mercier, on est aussi tout près. Ça reste au niveau sportif, ça reste au niveau, maintenant, de sa performance sur la glace, pour un retour imminent. Encore une fois, quand vous revenez d'une blessure longue durée, le problème, c'est de retrouver le rythme. Donc déjà, de retrouver le rythme à l'entraînement, parce que le hockey sur glace, on s'entraîne de façon très intense à l'entraînement, pour ensuite retrouver le rythme de match, qui est encore à l'étape supérieure. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Menetret, d'avoir été avec nous. Et puis tout à l'heure, hors antenne, vous avez fait un petit pronostic pour ce soir. C'était quoi le pronostic, je n'ai de servait de Languedaou ? Ce soir, il faut absolument gagner. Et ils vont gagner 5 à 1. 5 à 1. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Le rendez-vous, en tout cas, est pris. On vous le rappelle, on était patinoire d'Evernay. Vous le voyez, on est à quelques minutes, évidemment, de ce coup d'envoi entre Genève Servette et les Tigres de Languedaou. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada